Bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas croisé ce matin, on va parler un petit peu du module service qui permet sur Drupal d'exposer des web services et de créer notamment un site mobile. Je reviendrai pourquoi je parle de site mobile et pas d'application mobile ou de responsive design, s'il y en a qui ont été à la conf avant sur le sujet, il y a régulièrement matière à troll entre nous. Le module service, il y en a qui connaissent ? Quelques-uns ? Donc c'est bien un module pour Drupal, il n'y a pas de soucis là-dessus, il y a quelques dépendances, notamment KaoTools et Librairies. Son objectif principal, c'est d'exposer des web services, de servir de serveur de web services, de mettre à disposition des informations Drupal que d'autres applications ou d'autres sites web peuvent venir chercher. Sous différents formats, différentes formes, on va après un petit peu en détail comment, qu'est-ce qu'il permet de faire et qu'est-ce qu'il permet de ne pas faire aussi. Et il permet surtout, comme beaucoup de modules Drupal, d'exploiter la puissance de l'API pour les développeurs. On peut faire des choses via l'interface utilisateur, mais on peut surtout faire des choses par le développement. Un site mobile, alors, rapidement, parce que pareil, il y en a qui ont vu la conf avant, Responsive Web Design vs. site mobile. Donc désolé, ça va peut-être un peu répéter, mais je ne peux pas vraiment faire l'impasse là-dessus. Aujourd'hui, en 2013, mais même c'est déjà le cas depuis 2-3 ans, on a besoin de plus en plus en tant qu'entreprise ou organisation d'une présence sur les mobiles. Alors mobile au sens large, que ce soit des smartphones ou des tablettes ou d'autres appareils connectés qui existent et dont je ne connaîtrai pas l'existence ou qui n'existent pas encore, mais qui ne vont pas tarder à arriver. On commence à avoir du Android sur des appareils photos, sur des télés, donc ne pas oublier tout ça aussi. Pourquoi moi et les entreprises pour lesquelles je bosse, on fait le choix de ne pas faire d'application mobile qu'on peut récupérer sur l'App Store, le Windows Store ou l'Android Market, le Play Store maintenant ? Tout simplement parce que c'est très lourd à maintenir, à faire évoluer. Ça demande des compétences en différents langages de programmation. Alors il faut savoir qu'une plateforme, un Windows Phone, c'est un langage particulier. iOS, c'est pareil, c'est un dérivé du C, mais un dérivé particulier. Android, c'est du Java, RIM, la plateforme BlackBerry, c'est encore autre chose. Donc à chaque fois qu'on va vouloir créer une application pour un nouveau type de système d'exploitation, on devra soit trouver des nouvelles compétences, soit faire monter en compétences ces équipes, ça a un coût qui est très lourd. En plus de ça, ces systèmes-là, avec des markets, ont très souvent des barrières à l'entrée. Alors des barrières à la fois économiques chez Apple, pour ceux qui ne sauraient pas, il faut payer 99 dollars tous les ans en tant que développeur pour avoir le droit de publier des applications. Il faut déjà que ce soit rentable. Les royalties, quand on vend les applications, ils en prennent une partie. Et en plus de ça, ils se permettent de faire une censure sur des critères assez aléatoires par moment. Pourquoi assez aléatoires ? Pourquoi je vous dis ça ? C'est que nous, on fait des applications en HTML5 et en jQuery souvent, qu'on package avec Fondiap éventuellement quand on a obligation de les déployer sur le market. Et que la dernière politique en date d'Apple, alors je prends Apple, c'est le cas un peu moins sur Android et sur Windows, mais c'est aussi le cas par moment. La dernière politique en date d'Apple et les derniers retours qu'on a eus, ce n'est pas du langage spécifique à notre plateforme, donc on ne vous le met pas sur le market. Merci, c'est gentil. On a attendu trois mois pour savoir ça, pour nous dire que de toute façon, le langage ne vous convient pas, donc on n'aura pas d'application publiée. Donc, ça c'est les raisons du pourquoi on ne fait pas d'application. Si vous voulez rentrer, rentrez, mais serrez-vous un petit peu. Voilà, on se base sur du HTML5 et du jQuery mobile, parce que c'est des technos qui existent depuis quelques temps, qui montent progressivement. On le voit avec l'arrivée de Firefox OS qui a décidé de ne faire que des applications là-dessus. Les reproches qui étaient faits il y a quelques temps aux sites faits comme ça et aux applications aussi faites comme ça, c'est qu'on avait énormément de soucis de performance. Vous avez peut-être déjà expérimenté des applications sur smartphone qui mettent trois minutes chrono à démarrer, afficher la page d'après, etc. Ces soucis-là sont de plus en plus résolus de fait de l'évolution du langage, mais aussi de fait de l'évolution du matériel, des appareils de plus en plus puissants. Justifié, pas justifié, je ne reviens pas dessus. Responsive design, pour moi, c'est une étape, et le site mobile peut faire partie du responsive design. On a tendance aujourd'hui dans responsive design à mettre uniquement l'aspect graphique des sites. C'est-à-dire que quand je réduis l'écran, j'ai l'affichage qui s'adapte. Or, à l'origine du responsive design, il y avait aussi le fait que le contenu s'adapte. Vous avez déjà expérimenté. Si vous allez sur le site de la RATP, sur votre mobile, parce que vous êtes en gare, vous ne cherchez probablement pas la même info. Si vous êtes sur le PC à la maison ou le Mac, vous ne cherchez probablement pas la même info. Alors, l'affichage va effectivement s'adapter, très bien. Mais ce qui m'arrangerait encore plus, c'est que si on veut aller au bout du responsive, les informations mises à disposition devraient s'adapter aussi. C'est là où je vous dis que, pour moi, le site mobile fait partie du responsive. C'est que c'est la continuité. Et on a de l'info qui est adaptée au mode de consultation qu'on a. Quand on est depuis sa tablette, ou depuis son smartphone, ou depuis un PC, on ne cherche pas les mêmes informations pour la même utilité. Un petit peu le panel que je peux vous faire sur ces technos-là. Alors, on reviendra après sur les questions, si vous voulez bien. Comme ça, je vais essayer de ne pas trop déborder sur le temps. Sinon, je vais prendre des tacles par nos camarades en rouge. On va revenir un petit peu sur service. Le module service de Drupal, il va nous permettre plusieurs choses. au niveau de l'UI. Alors, c'est des choses qu'on peut faire au niveau de l'interface utilisateur. C'est aussi des choses qu'on peut faire via l'API en codant. Sans souci, je vais parler de l'interface, parce que c'est ce qui parle au plus grand nombre en général. L'idée de base, quand on fait du web service, c'est qu'on va avoir un serveur qui met à disposition de l'information et un client qui vient se connecter sur ce serveur pour venir récupérer l'information. Pour ça, il faut que le client et le serveur, ils aient un langage commun. Si je vous parle en espéranto, je ne suis pas sûr que la moitié de la salle comprenne. D'accord ? Donc, le but, c'est qu'ils aient un langage commun. Donc, on va utiliser au niveau du serveur. Alors, service met à disposition différents choix au niveau du serveur, qui sont le reste, l'XML RPC, le JSON RPC et le SOP. Il y en a d'autres, mais qui sont de moins en moins utilisés. Je ne sais pas s'ils n'ont même pas été complètement masqués au niveau de l'interface dans les dernières versions. Ces types de serveurs vont avoir différents formats d'échange de données. Le reste est indifférent au format. Il va vous permettre d'envoyer du XML, du JSON, d'autres formats que vous souhaitez. XML RPC et JSON RPC vont chacun, respectivement, envoyer qu'un seul format. Le premier, c'est du XML, le deuxième, c'est du JSON. Et SOP va envoyer, selon la version de SOP, il peut envoyer soit un format qui est propre à lui, soit différents formats. À titre d'information, régulièrement on choisit le reste. Ça nous permet de mettre à disposition les infos dans différents formats, sans avoir, nous, plus de boulot. Nous, en tant que développeur et en tant que mainteneur du site Drupal, on va choisir du reste. Ça nous permettra régulièrement de pouvoir mettre à dispo ce que veut la personne. C'est elle qui choisira le format qu'elle veut. Comme ça, je ne m'encombre pas avec ce problème-là. Dans certains cas, on peut avoir besoin de format spécifique. Ça existe, il faut le savoir. On va définir aussi ce qu'on appelle un endpoint, un chemin, une URL spécifique, qui va être le démarrage de l'adresse sur laquelle vos services clients vont venir chercher les informations. L'appel au web service au niveau de Drupal et de services, on conseille fortement. Il n'y a pas d'obligation technique à le faire, mais ce qui est conseillé fortement, pour des raisons de sécurité, vous imaginez bien que les web services, le but, c'est que ce soit disponible à un ensemble de personnes et un ensemble de clients, si on ne sécurise pas un petit peu la chose, ça peut très vite faire péter votre site. Très clairement, les bots qui tournent, qui tapent sur les web services, qui sont ouverts à tout le monde, régulièrement, on a des appels, des audits. On ne comprend pas, on a mis des web services en place, mais ça a fait tomber le site. Ah bon ? Vous avez fait quoi ? C'est accessible à tout le monde, vous pouvez y aller. D'accord. Donc, une bonne pratique, entre guillemets, que nous on utilise, et qui est, de toute manière, qui est préconisée par la documentation de service, c'est de créer un utilisateur et un rôle spécifique au niveau de Roupal, qui aura des permissions limitées, donc qui aura l'accès au service, l'accès au nœud, s'il a besoin d'accéder au nœud, de l'accès au view, si vous voulez utiliser les views, mais qui soit vraiment spécifique et que vous n'utilisez que pour ça. Donc, un utilisateur spécifique, vous le créez à la main, vous le créez par code, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Simplement, on va voir après que dans la démarche, pour accéder au service, on peut passer, si ce n'est pas du tout sécurisé, si l'utilisateur anonyme a accès au service, n'importe qui pourrait y accéder, l'utilisateur qu'on aura créé ici, nous permettra, en nous connectant, de limiter l'accès aux différentes informations et d'accroître la sécurité sur votre site et sur vos web services. Par défaut, le service, comme vous l'installez, vous finissez un ensemble de ressources. Donc, il vous fournit des ressources d'authentification qui vont vous permettre d'authentifier un utilisateur, soit celui que vous avez créé, soit si vous voulez que les gens, si vous êtes sur un site totalement privé, où les gens ont accès à l'info que quand ils sont connectés, vous allez pouvoir, avec service, les faire connecter sans problème. Quelques bémols près, je vous donnerai 2-3 infos après. Et vous allez pouvoir, alors c'est des exemples, ce n'est pas tout, mais les principales infos sont là, travailler avec les nodes sur le système de base de Drupal, les afficher, en créer, en mettre à jour et en supprimer sans problème avec service, avec les ressources qui vous met par défaut. Au niveau de l'authentification, service vous propose deux modes de fonctionnement principaux, un par clé, avec lequel on va vous demander d'appeler à un service qui s'appelle System Connect, qui va vous renvoyer une clé, un CSID, une clé d'authentification unique qui va générer, à stocker en base. Et après, une fois que vous avez fait ça, d'appeler la page de login, le service de login, pour pouvoir authentifier votre utilisateur. Et la deuxième solution qui est proposée par service, c'est O.H.O.T. Alors, cette solution-là, à titre personnel, je n'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Il me semble que des retours que j'ai vus, aussi bien dans les Dissukyu que de certains collègues présents, je ne sais pas s'ils sont là ce matin, mais qui étaient présents hier au moins, en soit plusieurs, elle peut arriver à faire fonctionner O.H.O.T. correctement avec service. Donc, dans la doc, ils nous disent que ça fonctionne, que ça existe, à titre perso et des retours différents existants, ça a l'air d'être compliqué à faire marcher. Alors, peut-être qu'on a raté des étapes basiques, mais ce n'est pas forcément le plus simple pour faire connecter vos utilisateurs. Service, comme d'autres modules Drupal permet, via son API, de se connecter à d'autres modules, donc il y a des modules liés à service qui existent, alors sur Views, sur Rules, sur User Relationship, il y en a d'autres. L'idée, c'est que vous pouvez, via ce biais-là, utiliser des vues directement, utiliser le contenu de vos vues, créer, vous paramétrez une vue, si vous avez des sites builder, ils paramètrent une vue. Derrière, ils vont pouvoir très facilement la récupérer sur un site mobile, via le module Service Views ou Views JSON, mais ils vont pouvoir très facilement récupérer ce qui a été fait avec Views. Idem sur Rules, Idem sur User Relationship, et Idem sur les différents modules que vous, vous allez pouvoir créer. Si vous avez créé un module custom, vous allez pouvoir soit rajouter dedans, soit rajouter un autre petit module qui vous permettra de faire une passerelle vers service et d'exposer le contenu de votre propre module en tant que web service pour votre site mobile ou pour les différentes applications que vous voulez connecter dessus. Alors, créer son propre service, c'est pas plus compliqué que le reste. Les services, quand on veut les créer, c'est des modules Drupal, donc avec un fichier .info, avec un contenu de base, le nom, la dépendance qui est forcément service, le package, la description, la version, mais ça, vous savez faire. et un fichier .module qui va hooker service, d'accord ? Ce sera le nom de votre module, underscore service, et dedans, vous mettrez le contenu que vous voulez. Donc, l'idée, c'est que si vous avez besoin pour des raisons spécifiques, parce que vous avez des types de contenus un petit peu spécifiques, le node create, node update, node machin, ça marche très bien sur les contenus de base de Drupal. Article, page, les contenus existants de base, ça fonctionne correctement. Si vous avez des contenus avec beaucoup de champs, des types de contenus avec beaucoup de champs, vous allez un petit peu plus galérer. très souvent, il va falloir passer par la création d'un module spécifique. ce n'est pas très compliqué. Je vous ai mis dans les références, il y a plein de docs qui existent. Je ne vais pas vous montrer des lignes de code pour montrer des lignes de code. D'abord, je ne peux pas. Mais, l'API est faite de telle sorte que vous pouvez le faire assez facilement. Une fois que vous avez mis en place vos services, le concept, ça va être de les utiliser, d'aller les chercher. Alors, pour aller les chercher, il y a plusieurs façons de le faire. Soit, vous êtes sur du pur dev web, du pur HTML, JS, ou jQuery, ou dojo, ou ce que vous voulez, ce n'est pas un souci. vous allez créer des pages HTML et avec votre JavaScript, allez chercher vos services via des URL. S'il y en a qui font un petit peu de développement mobile, vous connaissez peut-être les extensions poster sur Chrome ou sur Firefox qui permettent d'aller chercher des web services et de tester des web services. on peut aller les chercher, on peut aller récupérer des infos soit avec Get quand on va lire des informations. Je crois que c'était pour moi, je vais dire, bon d'accord, je me tais. Soit avec Post quand vous voulez mettre à jour ou créer des nouvelles nodes ou éventuellement avec d'autres méthodes si vous en avez besoin mais les deux qu'on utilise principales. Le but, et notamment le but de REST, c'est d'utiliser majoritairement le protocole HTTP, donc la méthode Post et la méthode Get pour faciliter déjà pour vous le travail et pour faciliter les échanges et l'interopérabilité. Après, la partie dev, javascript, jQuery, je vous ai mis des références, je ne vais pas en parler là parce qu'on est Drupal Camp et que ce n'est pas forcément l'objectif non plus. Il y a pas mal de docs à titre d'information. Il y a un module Drupal qui s'appelle Drupal Gap qui est basé, qui est un starter kit en gros de développement à la base pour faire des applis et les déployer via PhoneGap mais vous pouvez très bien le réutiliser pour faire du site mobile sans problème. Vous avez la base, la connexion avec l'authentification, je récupère des nœuds. A vous après d'ajouter et d'adapter votre interface graphique et ce que vous avez envie de faire. Quelques retours d'expérience, quelques difficultés que j'ai pu moi creuser en dehors de haute parce que j'ai pas été non plus au bout. Le client a finalement choisi nos solutions mais on va pas être creusé jusqu'au bout non plus. C'est choisir le bon type de web service. Si vous cherchez une URL en JSON et que vous avez choisi du XML au départ, ça va vachement moins bien marcher. Je vous le dis parce que c'est des choses un petit peu bêtes mais sur lesquelles on peut vite s'arracher les cheveux. Donc bien définir au départ avec votre client et entre vous au niveau de l'équipe de développement quel format et quel type de serveur on utilise pour qu'il n'y ait pas de soucis pour récupérer des services. Les fonctions d'authentification, je vous l'ai dit, il faut absolument, ça c'est une position de technique mais de demander, appeler System Connect pour récupérer une clé d'authentification avant de faire le user login sinon le user login il va vous jeter, il ne va jamais reconnaître votre utilisateur. Même si c'est le user 1, il ne le reconnaîtra pas. La doc officielle de service n'est pas inexistante mais pas loin hormis le fait que début juin il y a eu une remontée de la security team de Drupal sur des problèmes de cross-domain donc la version 6 est plus maintenue et il y a eu un patch de fait pour la version 7. Quand je vous dis plus maintenue la version 6 c'est qu'ils l'ont même retiré carrément du Drupal Project. Le problème de sécurité était trop important pour qu'il puisse être corrigé et une autre difficulté mais qui n'est pas liée réellement à service mais plus au fait de développer sur du javascript c'est qu'il n'y a pas énormément d'outils de debug en dehors de la console de votre navigateur donc ce n'est pas forcément super évident quand on commence à mettre les pieds là-dedans de savoir où est-ce qu'on va quand on a l'habitude de faire des langages serveurs ou clients ce n'est pas forcément évident de mettre les pieds là-dedans après ça s'apprend on apprend à faire des choses et à génériser nos messages d'erreurs pour arriver à avoir des infos quand on en a besoin des avantages quand même de cette solution là c'est qu'on est sur du Drupal d'accord donc si vous connaissez bien Drupal ça permet facilement de prendre en main l'interface de faciliter l'évolution on n'est pas sur Drupal d'un côté des web services spécifiques de l'autre et encore une application cliente derrière d'accord les web services étant intégrés à Drupal ça nous permet vraiment de suivre l'évolution de Drupal et de rester dans quelque chose qu'on connait qu'on maîtrise et qui est maintenu il y a la version de D8 elle n'est pas encore sur le guide mais elle arrive d'ailleurs non elle n'arrive pas elle est dans le corps oui donc elle n'arrivera pas elle sera elle est intégrée au corps c'est pour voir si tu suis l'autre avantage au niveau client et commercial c'est que ça a un coût de mise en place qui est très faible activer un module et créer des web services en 2-3 jours normalement c'est fait et ça vous permet vous d'adapter vraiment vos web services à votre site d'accord d'adapter le contenu de vos web services qui vont être diffusés à ce que vous avez fait sur le site en fonction de la spécificité du site et de la spécificité la spécificité des métiers et dernier avantage ça permet aussi d'éviter de rajouter encore une couche intermédiaire si vous avez besoin de web services pour autre chose que des applications mobiles typiquement on a besoin de temps en temps d'applications de services de web services pour récupérer des informations pour des applications de métiers ne serait-ce que partager les informations utilisateurs ça c'est des choses qu'on a régulièrement la demande et on se retrouve souvent à faire des choses un peu mix entre tout ça pour arriver à gérer ce qu'on veut faire et à répondre à nos demandes de clients alors source d'inspiration vous les trouverez je vais mettre en ligne les slides sans souci est-ce qu'il y a des questions j'ai une question j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner un retour d'expérience ou des exemples sur le testing comment on peut faire pour tester justement les web services sans être en prod en étant en dev comment ça va comment ça se passe vous allez créer vos web services sur Drupal et derrière si vous n'avez pas d'application à client pour tester il n'y a pas de test pour faire des tests automatisés là-dessus c'est un petit peu galère donc les seules procédures qu'on a trouvé nous c'est des procédures manuelles après tester le web service ça va très très vite le poster quand on le prend en main on rentre l'URL on rentre si c'est un post qui a besoin de rentrer des informations le username et le password par exemple on le rentre dans les informations de poster on fait le post et il nous fait un retour immédiat du format qu'on a demandé c'est du xml il affichera le xml c'est du json il vous affichera les infos en json où il vous mettra nul si soit l'URL est pas bonne soit les infos de connexion sont pas bonnes soit vos services n'ont pas été de départ montré correctement dans la version 3 de service donc c'est la 7.3.4 la dernière c'est un bloc qui est sorti vous avez quelques outils de debug intégrés au niveau de l'interface administration de Drupal pas énormément mais il y en a quelques-uns qui vous donnent déjà des pistes pour vérifier si ce que vous avez mis au départ en place est cohérent ou pas répondu à votre question est-ce que c'est exclusivement les entités parce qu'on a là on a parlé de notre exemple est-ce que service le sait travailler donc avec des entités pour faire des opérations des plates des mites des trives des choses comme ça ouais ils travaillent de base le cœur de service ils travaillent avec les entités les nodes la taxo on peut étendre ça par exemple il y a des choses qui n'ont pas encore un corps qui ne sont pas une entité qui ne sont pas d'objet on peut étendre moi j'ai travaillé avec le module status qui permet de faire du micro blogging à la twitter il y avait un embryon de module pour service on l'a étendu en interne puisqu'on en avait besoin et status ce n'est pas des entités du tout c'est des tables à part c'est des trucs complètement à part donc on l'a étendu et on a pu exposer ça via web service sans problème donc l'API a déjà prévu l'API prévoit ce qu'il faut pour le faire après la difficulté c'est de prouver la doc qui va bien et ça oui moi je voulais savoir comment vous gérez le delta entre le développement de l'application mobile et le site le développement sur le site et l'évolution des schémas de données par exemple il y a une équipe qui développe sur le site qui va créer des nouveaux contenus l'application mobile sera mise à jour peut-être des mois après comment gérer justement les web services parce qu'on va faire évoluer les web services mais sans casser les anciennes versions de l'application mobile comment gérer alors j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai que l'avantage de l'application mobile c'est qu'on peut suivre quand même beaucoup plus rapidement que dans une application dédiée spécifique ce qu'on peut faire et ce qu'on fait nous quand c'est comme ça qu'on a vraiment des grosses évolutions des grosses montées de versions je vous ai dit on peut créer des endpoints des chemins d'url ce qu'on fait si vraiment on sait que en passant à la version d'après ça va casser ce qui marchait on crée un deuxième chemin et on met les nouveaux services dessus et on viendra taper là dessus ce qui permet que les anciens fonctionnent toujours le temps qu'on a tout basculer mais on peut aussi avancer sur le reste et pouvoir tester les services sur les nouveaux services qu'on a mis en place nous on travaille comme ça il y a peut-être d'autres solutions je ne les connais pas toutes mais nous on travaille comme ça avec différents on peut créer différents endpoints ça c'est très pratique et c'est pareil ça a été ajouté dans la version 3 c'était monté depuis le départ c'était pas le cas là c'est le cas et ça ne nous pose pas de soucis majeurs après les schémas de données l'avantage c'est que comme on n'a pas de base de données les schémas de données ils ne sont gérés que par le site principal que par le site Drupal derrière c'est éventuellement de l'affichage il va manquer on a modifié des champs on a ajouté ou supprimé des champs sur un type de contenu par exemple ou dans une vue on va avoir quelques soucis d'affichage mais ça va pas ça va très rarement casser complètement la chose puisque le mécanisme de base c'est toujours le même c'est toujours je me connecte avec mon utilisateur service et après je vais récupérer des infos au pire les infos ne sont plus là donc au pire c'est à vous de gérer au niveau de votre site mobile de votre application que de mettre un test si les infos sont absentes alors affiche le message les infos ont été supprimées enfin ce que vous voulez mais vous pouvez le prévoir en amont dans le mobile de dire si les infos n'existent plus alors tu fais ça pour des inserts c'est différent pour des inserts comme c'est des web services les inserts on les a toujours la version précédente si le schéma a changé que le endpoint n'a pas encore été mis à jour s'il y a certains inserts qui vont peut-être pas passer c'est peut-être ça que alors si le schéma a changé que le endpoint n'a pas été mis à jour ça veut dire que en général comment ça se enfin si on a une évolution au niveau du site si on ajoute je vais vous prendre un exemple complet on est sur un site de restaurant on va ajouter un nouveau type de contenu menu qui n'existait pas jusqu'avant donc sur la première version on avait juste les restaurants des web services qui exposent ces restaurants une application mobile qui vient là-dessus sur le site principal on a ajouté nos menus d'accord les web services ils savent pas que ça a été ajouté ça les gêne pas pour travailler dessus je vais créer un deuxième endpoint sur lequel je vais pouvoir travailler mais la première version elle ça la gêne absolument pas pour travailler on peut ajouter des nœuds ajouter des nœuds même si on ajoute des champs dans le premier type de contenu même si à mes menus je les mets en lien avec les restaurants avec un autre référence ou un truc comme ça ça gêne pas plus que ça ça n'existera pas ça ne sera pas pris en compte au niveau de l'affichage donc ça ne gênera pas le site mobile mais au fait ce que je voulais enfin je pensais c'est que par exemple dans l'exemple du site de restaurant pouvoir faire une réservation et que dans la gestion de la réservation ou dans le nœud qu'on crée ou dans dans le nœud qu'on crée dans la partie de repas il y a par exemple un changement et du fait là la réservation ne puisse plus se faire ne puisse plus se faire alors oui après à vous d'anticiper et de rester cohérent quand vous faites des évolutions que de voir que si je casse ça là peut-être que ça a des impacts ailleurs et ça peut être sur les services mais ça peut aussi avoir à d'autres endroits mais ça c'est une logique de gestion des évolutions qui n'est pas spécifique à service le web service ne le saura il va se rendre compte à un moment parce que l'affichage il ne pourra pas l'afficher il va vous dire que c'est nul il n'y a plus rien mais lui il ne va pas savoir plus que ça ce que vous avez fait c'est vous c'est vous quand vous allez construire votre module vous pouvez le construire de telle sorte en vous appuyant sur l'API qu'il affiche systématiquement qu'il récupère tous les champs c'est ce que c'est basé il y a une requête SQL et après c'est vous qui construisez un tableau associatif où vous lui dites il y a tel champ de tel champ si vous faites une boucle et que vous lui dites que tous les champs qu'il trouve dans le select il les passe il vous les passera il n'y a pas de soucis là dessus on peut penser que ça sera un peu plus facile en brut j'ai pas regardé c'est une intuition puisqu'on va pouvoir exposer des métadonnées au niveau des entités donc si on a quelque chose d'assez souple on pourra dire je regarde ce que j'ai dans mes têtes données donc je m'adapte plus automatiquement c'est juste une intuition c'est un peu ce que je pense est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas tout à fait plus ou moins c'était l'idée des endpoints parce que vraiment on ne sait pas trop comment on va mettre ça en place peut-être faire contre endpoints c'est une des solutions après c'est toujours pareil il n'y a pas de solution magique il va falloir les faire évoluer en même temps si vous rajoutez des informations qui deviennent obligatoires ça veut dire que soit vous avez deux enfin une appli mobile et un site web qui ne sont pas cohérents le tente de mettre à jour soit vous déployez en prod en même temps et ça c'est un choix stratégique plus qu'un choix technique à faire si vous demandez par exemple sur le formulaire d'inscription un numéro de téléphone obligatoire que vous le demandez que sur le site web et pas sur l'appli mobile il y a aussi une problématique de cohérence de vos demandes non je sais très bien que les mises à jour c'est compliqué de les faire en simultané mais après c'est des questions de choix stratégiques est-ce qu'on accepte que le temps que la mise à jour sur le mobile soit faite le champ qui est obligatoire sur le site web principal n'est pas il n'y est pas sur le site mobile ça c'est un choix qui n'est pas qui n'est pas de l'ordre du technique si c'est un problème technique vous le rajoutez soit ça a été prévu du départ dans la construction de votre service soit ça n'a pas été prévu et c'est à vous de le rajouter et de patcher votre module pour que ce soit pris en compte correctement par votre site mobile c'est bon ? Mail ? côté architecture et performance est-ce qu'on peut imaginer par exemple est-ce qu'on a le même site c'est mon site web et après je veux aussi créer une machine mobile un site mobile et donc à chaque fois si j'ai beaucoup de connectés déjà sur le site et qu'en plus moi avec mes off-service je vais à chaque fois faire un rétrive d'un produit par exemple avec des champs on va dire et que je veux cette information en live parce que ce n'est pas des informations que je peux stocker sur une journée ou deux journées est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour ben voilà je ne trouve pas que mon application mobile tombe si j'ai un taux d'utilisation sur mon site de base de source qui est très grand quelles sont les bonnes pratiques dans ce domaine ? c'était pour répondre ? dans le sens est-ce qu'il y a du cache ? dans le sens de l'idée alors dans l'idée des bonnes pratiques comme ça se base beaucoup sur des requêtes à vous d'adapter vos requêtes c'est pour ça que le module où on reprend en compte tous les champs le problème c'est que si on fait un select étoile sur une base de données c'est plus gourmand que si on fait un select que des champs dont on a besoin après cette problématique là ça tape sur le même serveur donc forcément ben si votre site principal il est tombé votre site mobile il ne marchera plus après j'entends qu'on ne puisse pas garder les données sur une journée ou deux jours mais sur les applis mobiles et depuis quelques mois nous on l'a mis en place on peut mettre du cache au niveau htmljs on peut mettre et gérer un système de stockage de données hors ligne notamment avec de l'index dp il y a différentes technos qui existent sinon on va déborder mais il y a différentes technos de stockage local sur le téléphone ou sur la tablette qui existe qui te permettent de gérer en partie ces problématiques de cache service s'intègre pas lui de cache service c'est un outil côté serveur pour exposer des web services après comment vous vous montez votre application et comment vous gérez ces questions de cache ça reste en dehors de service donc sur du du js et du html5 on va gérer un mode déconnecté souvent et on va gérer du cache mais au niveau serveur ce qu'on fait aussi c'est que la redirection pour savoir si on va sur le site mobile ou le site principal on la gère en amont au niveau Apache dès que la requête http elle est passée sur l'adresse on va gérer nous savoir si c'est du mobile ou pas du mobile on peut à ce niveau là donner des limites dire sur le site principal il y aura je sais pas 1000 utilisateurs simultanés maximum et sur le site mobile il y en aura 50 ou 100 ou 200 ou 2000 comme tu veux mais on peut aussi gérer ça au niveau au niveau serveur en amont sinon on peut imaginer des solutions du genre mon site web il peut tomber généralement mes ressources ils sont vraiment dans la base de données donc si le serveur qui héberge ma base de données reste intact on pourrait peut-être plugger quelque part aller chercher nos informations dans la base de données ça veut dire que tu switches la partie groupale on peut on peut dire que si c'est plus disponible mais ça veut dire que là tu sors complètement du fonctionnement du standard de service qui à la base est appuyé sur en termes d'archi serveur oui on peut mettre aussi un frontal un serveur frontal web qui est dédié au trafic mobile on peut aussi le gérer comme ça mais ça c'est sur l'archi déjà un peu importante on peut aussi gérer ça comme ça après le trafic sur du site mobile c'est très enfin c'est pas vraiment pas beaucoup parce qu'on diminifie tout c'est des pages html qui sont générés envoyés donc pages html en termes de trafic c'est pas grand chose l'action se fait au niveau serveur d'autres questions sur un site mobile bonne pratique la bonne pratique sur les alias d'url des contenus mis en service disponibles via des services alors au niveau des du chemin pour accéder au service c'est ça non en fait par exemple on va avoir un premier service qui va nous renvoyer une liste d'articles mais va bien falloir qu'on pointe sur les articles derrière donc la liesse d'url qui serait gérée du côté de Groupal via Passauto comment est-ce qu'on le met en avant en fait parce que le truc c'est que sinon il va nous falloir une autre brique sur notre service qui est capable juste de récupérer Passauto de récupérer l'alias d'url et de savoir quel contenu au final faut qu'il aille taper et ben lui la liste de contenu qui va vous renvoyer qui va vous exposer c'est le l'idd node donc c'est il va vous balancer sur le node slash le numéro de node si c'est un node ou taxonomie slash le l'idd la taxo et après c'est géré par Groupal par service sur le serveur qui récupère et qui raffiche la bonne url s'il y a besoin mais vous n'allez pas le gérer au niveau du mobile ça si c'est un site mobile il y aura bien une url sur laquelle ça a planté si c'est oui comment on l'a géré nous le mobile.agora là on récupère le numéro de node et on refait on a remis une requête c'est fini je réponds à la question du monsieur et après on finit de discuter dehors si vous voulez on a remis un bout de requête pour qu'avec le numéro de node on récupère le nom qui est censé être affiché et il nous la colle à la fin de l'url du site mobile on l'a géré comme ça service le gère pas de manière propre il s'est renvoyé que le node slash id oui nous on l'a géré comme c'est nous qui l'avons développé on l'a géré on l'a géré et on a mis un cas s'ils ne trouvent pas l'url ils ramènent à la racine du site voilà bon désolé si on a d'autres questions couloir on ne va pas merci les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada